Bonjour, je vais m'asseoir, merci d'être si nombreux. Je suis Benoît Millet, je suis designer et directeur du Design Lab Nouvelles Pratiques Alimentaires à l'école de design Nantes-Atlantique. Je vais vous montrer et peut-être vous expliquer un peu plus tout à l'heure ce que nous faisons dans ce Design Lab. En fait, aujourd'hui, c'est un peu l'occasion de vous présenter comment on peut innover par le design. Vous savez qu'il y a plusieurs façons d'innover et peut-être que par le design, c'est une façon particulière, c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas aller trop vite parce qu'il y a beaucoup de diapositives. Alors, donc voilà le sujet, innovation alimentaire par le design. En général, quand on parle de design, vous pensez à quoi ? À du mobilier, à de la décoration, voilà. C'est normal. Le designer le plus connu au monde s'appelle Philippe Starck, il est français et il fait du mobilier et de la décoration. Mais c'est bien parce que c'est le plus connu au monde. Je veux dire, même, il n'y a pas un Américain, pas un Italien qui lui passe devant. Et parce que Philippe Starck fait du mobilier et de la déco, on pense que tous les designers font du mobilier et de la déco, ce qui n'est pas le cas du tout. En fait, le design peut s'appliquer à n'importe quel champ socio-économique ou culturel de la société. Voilà, tout. Ça va de l'automobile à la petite cuillère, en passant ce que vous avez dans votre assiette. Donc, rapidement, c'est une habitude. Je fais toujours un sommaire. Comme ça, si vous voulez partir, vous saurez à quel moment vous allez louper les choses les plus intéressantes. Donc, ce que j'ai commencé à faire déjà, c'est peut-être vous donner quelques définitions parce qu'en effet, il y a tellement d'idées préconçues autour du mot design, peut-être rappeler quelques définitions. Et puis, mon idée aujourd'hui, c'est après tout, nous sommes tous designers. Voilà. C'est-à-dire qu'après tout, moi, je suis créatif, mais vous aussi. Et ce que je vais essayer d'échanger avec vous, c'est de vous donner quelques outils. J'aime bien faire ça. On va faire ce qu'on appelle du co-design. Je vais vous donner quelques outils qui vous permettent de revenir à la maison ou dans vos entreprises et de se dire je vais faire du design tout seul. Donc, on abordera un petit peu le design et la façon de gérer la complexité et non la complication. Un terme que j'ai inventé de toute pièce qui est la congruence des ignos. Et puis, en effet, je vais vous donner quelques outils méthodologiques que vous pouvez appliquer dès que vous allez arriver chez vous. Vous allez voir. Et puis, je vous montrerai quelques projets, des cas concrets, tout en fin de présentation qui sont des cas réalisés par mes étudiants. Alors, la première question, puisqu'on parle d'innover par le design, c'est qu'est-ce qu'une innovation ? Alors, si vous écoutez un ingénieur, très souvent, il vous parle d'invention et pas d'innovation. Si vous écoutez quelqu'un qui vient plutôt du monde du marketing ou du commerce, il veut dire à une innovation. C'est intéressant quand ça se vend. Alors, ensuite, on entend des tas de termes du style innovation incrémentale, innovation de rupture. Qu'est-ce qu'une innovation de rupture ? On court, je veux dire, toutes les écoles d'ingénieurs ou de... On court tous après l'innovation de rupture. Pourtant, l'innovation de rupture, ça peut être une innovation incrémentale. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, dans un monde, volontairement, rien à voir avec l'alimentaire, il y a quelques années, j'ai dessiné du mobilier de laboratoire pour une entreprise qui fait du mobilier de laboratoire. Si on regarde de près ce mobilier de laboratoire, il est totalement incrémental si on le met par rapport à du mobilier de cuisine ou de salle de bain. Mais quand on regarde comment est fait ce mobilier dans le monde du mobilier de laboratoire, c'est une innovation de rupture. Voilà. Donc, il y a une innovation de rupture, c'est quand elle est en changement radical, on va dire, par rapport à un contexte donné. Mais c'est très relatif. Alors, une question qui va nous intéresser, nous, designers particulièrement, c'est est-ce qu'une innovation c'est lié à des usages, à une nouvelle forme ? Et c'est un peu ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, pourquoi est-ce que les designers se mêlent d'innovation ? D'abord, l'innovation s'est inscrite dans les gènes, dans l'ADN du design. C'est une discipline qui est née au moment de la révolution industrielle. Là, je vous ai mis un texte qui date de 1961. Donc, vous voyez, le design, ce n'est pas un truc qui est né dans les années 80. Philippe Stark est éné, mais enfin, là, il était vraiment bébé. Donc, en fait, on fait du design depuis 150 ans, à peu près. On pourrait même rajouter 20 ans de plus. L'idée, au départ, c'est d'accompagner la société industrielle pour des créations industrielles plus humaines. Là, je vous ai mis une définition de 1961 d'une société de Thomas Maldonado qui était à la tête du premier syndicat de designers. Je vous ai mis une petite phrase aussi intéressante d'un artiste. Vous avez peut-être vu ses oeuvres à Beaubourg ou dans des musées, Paul Klee. C'est un artiste peintre. Ce qui est très intéressant, c'est que cet artiste peintre, c'est un des premiers théoriciens du design. Il était enseignant dans une école en Allemagne qui s'appelle le Bauhaus. Vous avez peut-être entendu parler de cette école-là. Et c'est dans cette école qu'on a commencé à enseigner le design pour la première fois dans le monde. Alors, quelques petits éléments historiques. Beaucoup d'entre vous connaissent cette chaise dans les bistrots. Je pense qu'il y en a peu qui imaginaient qu'elle était aussi vieille que ça. Cette chaise, c'est la chaise Tonnet, c'est une chaise de bistrot. Et alors, vous allez vous dire, elle est belle, superbe. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. C'est que cette forme, elle est liée à une problématique technologique. C'est le début du bois moulé. Voilà. Donc, la firme Tonnet s'est intéressée à faire des chaises très économiques en bois moulé. Vous voyez, l'esthétique est liée à une forme. C'est typiquement une démarche de designer. Autre chose intéressante, vous voyez le pack où tout est assemblé. Ce n'est pas une photo prise chez Ikea. C'est une photo qui date de 1860. Donc, Ikea n'a absolument rien inventé sur l'idée de comment est-ce qu'on monte ces meubles. Quand vous commandiez des chaises bistrots chez Tonnet, elles vous étaient livrées en kit. Voilà. Et ça, c'est aussi une démarche de design. Donc, vous voyez, le design, ce n'est pas les années 80. Ça a 150 voire 160 ans. Je vais même vous montrer autre chose d'assez amusant. Voilà. La première cuisine aménagée. Alors, cette femme qui s'appelle Catherine Béchir, vous voyez, c'est un projet qui date de 1840. Elle est considérée comme la première designer. Alors, on va se faire plaisir. Hier, c'était la journée de la femme. Premier designer, c'est une femme, voilà, américaine, qui a écrit un livre qui était un, comment dire, des éléments pour aménager la vie au quotidien des femmes. Elle était un peu féministe sur les bords. Voilà. Et le premier projet de design, ça a été une cuisine aménagée dans l'idée de simplifier la vie des femmes. Voilà. Intéressant. Alors, moi, ça m'intéresse doublement parce que le premier projet de design, il traite de food design. Donc, vous voyez, on parle d'alimentation. Alors là, je vous ai embarqué un peu loin derrière. On va revenir un petit peu à ce qu'est la définition du design de manière à ce que vous ne pensiez plus que c'est uniquement de l'objet de décoration. Alors, d'abord, c'est un mot français. Comme ça, toc, vous disiez, on va revenir avec un mot anglais. C'est un mot français. En fait, c'est du vieux français dessin. C'est l'association de deux mots dessin, le fait de dessiner et dessin, qui est plutôt la notion de projet. Alors, une chose intéressante avec ce mot, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'existe plus en français ? Dessin écrit D.E.2S.E.I.N.G. Il faut savoir que ça a été une discipline dans les écoles des beaux-arts en France jusqu'à la moitié du 18e siècle. Vous aviez des cours de dessin E.I.N.G. Au même titre, vous aviez des cours de sculpture ou des cours d'architecture. Ce mot, je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucune explication. C'est un petit peu comme l'orthographe de votre nom qui change dans votre état civil. Eh bien, ce terme a disparu. Alors, qu'est-ce que le design ? Je vous ai rajouté une définition extrêmement simple qui est celle qu'on trouvait dans le Larousse il y a encore peu de temps. C'est une discipline visant à harmoniser l'environnement humain depuis la conception des objets usuels jusqu'à l'urbanisme. Alors, comme moi, je vous parle d'innovation dans le domaine de l'alimentaire, il y a, on va dire, non pas une discipline, mais une spécialité qui a vu le jour depuis quelques années qui s'appelle le food design et où on pourrait appeler en français design alimentaire. Eh bien, j'ai repris la définition du Larousse pour en inventer une qui est approche de design visant à une harmonisation des relations entre les humains et leur alimentation. Alors, c'est extrêmement flou, mais vous allez voir que c'est intéressant parce que ce qu'on traite, c'est de la relation vraiment entre des usagers et leur alimentation. Donc, on peut traiter aussi bien de problèmes de communication, de problèmes de packaging que de matériel pour transformer les choses ou de production. Dans notre design lab, on travaille aussi bien pour Fleury-Michon que pour Septéphale, ainsi que pour des distributeurs. Donc, c'est extrêmement vaste. Ce qui est au centre de nos préoccupations, finalement, ce sont les relations des usagers avec un S, avec leur alimentation. Donc, ce qui va nous intéresser, si on parle de relations, ça veut dire qu'on va s'intéresser à tout ce qui ne va pas puisqu'on veut harmoniser. Voilà. Donc, nous, notre métier, c'est détecter, finalement, des tensions, des problématiques spécifiques. Voilà. Ça peut être l'alimentation d'un adolescent. Ça pourrait être, pourquoi pas, le problème des producteurs laitiers qui ne font plus de marge. Voilà. C'est à partir du moment où il y a une tension, ça peut devenir du design. Alors, je vous parlais de food design. C'est une spécialité, on va dire qui est très récente, puisque l'année dernière, en Italie, nous étions réunis un certain nombre de gens, de designers et puis de responsables pédagogiques autour de design alimentaire pour la première conférence autour de ce métier. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, on a parlé de recherche, d'innovation et puis surtout d'intégration professionnelle des designers dans ce secteur-là. De plus en plus, vous allez trouver des designers dans des entreprises agroalimentaires. Il y en a déjà un certain nombre. Là, par exemple, je suis en train de préparer un événement. J'invite ceux de Nestlé, de Danone, de Fleury-Michon, de Brioche-Pasquier et j'en oublie, il y en a un certain nombre. Donc, il y a de plus en plus de designers qui travaillent dans ces entreprises et pas seulement pour faire le packaging. Alors, pour comprendre pourquoi ce n'est pas seulement pour faire le packaging, je vais vous donner un peu les clés ou les piliers du design. Alors, en général, les piliers du design qui sont aussi des leviers d'innovation, ça tourne autour de l'identité, de l'usage et de la technologie. Alors, ce n'est pas soit l'un soit l'autre, très souvent, c'est les trois en même temps. Pour illustrer ça, je vous ai mis, voilà, puisqu'on parlait de Philippe Stark tout à l'heure, je vous ai mis son presse-agrume qui est assez connu, qui est un, on se dit c'est un objet d'éco, mais il en a vendu des millions, enfin lui, l'entreprise qui l'a produite. Donc ça, c'est typiquement un projet autour de l'identité. C'est un presse-agrume, voilà, mais qu'on ne cache pas. Ce n'est pas le truc en plastique ou en verre qu'on a mis dans, comment dire, dans un placard. Donc l'innovation, elle est là. Juste au-dessus, je vous ai mis un autre projet de design, c'est un aspirateur de Dyson. Il faut savoir que James Dyson, il est designer. Il a fait une grande école en Angleterre qui s'appelle le Royal College of Arts. Et son projet d'aspirateur, il est vraiment autour de l'usage. Certains se souviennent peut-être des premières publicités pour l'aspirateur où il expliquait qu'il voulait que son aspirateur aspire de la même façon quand l'aspirateur est plein ou vide. Tout était orienté sur l'usage. Enfin, je vous ai mis une photo de l'iPhone. Il faut savoir que chez Apple, le design est considéré comme stratégique, puisqu'il me semble que le responsable du design de chez Apple doit être vice-président de l'entreprise. Et je suis désolé pour les gens qui aiment le marketing, c'est que c'est lui qui dirige le marketing. Et donc, depuis le début chez Apple, et puis depuis le début de l'histoire du design, vous avez vu qu'il y a un rapport entre la technologie et le design. Soit pour l'humaniser, soit parce que le designer aime bien utiliser finalement la technologie, les nouveaux matériaux, là on parle de numérique, pour les transformer en innovation. C'était le cas de Tonnet, la chaise Tonnet, c'est une technique de fabrication, c'est du bois moulé. Ça peut être aussi, le tout début du design s'est occupé de voir comment on pouvait faire des meubles en acier ou de l'architecture en acier, autrement qu'en copiant ce qu'on faisait avec la pierre. Donc là, dans le cas d'Apple, c'est intéressant, il y a de la technologie, mais il y a surtout de l'humanisation de la technologie. La grande différence entre ce qu'a fait Apple et ce qu'a fait Microsoft, c'est que d'un seul coup, on n'était pas obligé d'être informaticien pour s'en servir. Alors je vais rentrer dans le détail, parce que vous allez voir, ça concerne aussi l'agroalimentaire, en tout cas l'innovation alimentaire. Alors, je vais commencer par l'innovation, par la forme ou l'identité. Alors, je vous ai mis tout à l'heure Stark, mais c'est typiquement ce qui se passe dans l'automobile. La différence entre un nouveau modèle et un ancien modèle, c'est souvent uniquement une histoire de design, c'est-à-dire de forme de la voiture. Et puis, juste au-dessus, je vous ai mis peut-être une clé d'innovation dans le domaine de l'agro. J'ai une étudiante qui a travaillé sur le gaspillage alimentaire et notamment sur les fruits moches. Alors elle, elle a décidé de faire un projet où on maquillait les fruits moches et ce maquillage permettait de leur donner une énorme valeur ajoutée. Je crois que ces pommes-là, avec de la dentelle faite en imprimante 3D, ça devait être 1 euro la pomme ou quelque chose comme ça. Donc elle a fait, elle a tenté ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne de la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Résultat, au départ, on s'est dit dans son jury de diplôme, elle se fait rallumer par tout le monde. Une pomme, 1 euro, ça se vend pas. Alors je lui ai donné comme défi, écoute, tu vas au marché Talensac, tu t'arranges avec un vendeur de fruits et légumes et puis tu vends tes pommes et tu verras bien. Et elle est revenue, elle est partie le matin, elle est revenue le midi, elle me dit il faut que je retourne à l'atelier parce que j'ai tout vendu. Donc vous voyez, l'identité, ça peut être une forme d'innovation. Autre chose qui nous intéresse dans le domaine de l'alimentaire, c'est qu'à travers l'identité, il y a aussi ce qu'on appelle les représentations. Comment est-ce qu'on se représente certains aliments ? Là, je vous ai mis des brochettes d'insectes. Alors les insectes, c'est intéressant, c'est un aliment que nous, on ne mange pas en France, en tout cas pas encore de trop. Pour l'instant, on se l'échange sous le manteau parce que ce n'est pas tout à fait légal. La question, c'est un aliment qu'on n'a pas l'habitude de manger. Quelle représentation on en a et comment on arriverait à le manger ? Donc là, c'est un projet d'étudiante qui a déjà deux ans et demi, qui s'appelle Minuci. Ce sont des brochettes de légumes et d'insectes. Alors les insectes sont concassés, ils amènent les protéines nécessaires. Là, avec deux brochettes, plutôt facile à manger, vous avez l'équivalent d'un repas. Vous voyez, l'identité, c'est aussi se servir d'une contrainte. L'insecte, on ne le connaît pas et on transforme ça en opportunité. Tiens, on va créer un aliment nouveau qu'on pensera assimilable. Innovation usage. Au départ, quand on demandait aux designers de travailler sur l'usage, on pensait ergonomie. Donc je vous ai mis volontairement pour illustrer ce propos une paire de ciseaux de chez Fiscars plus ergonomique. Et donc à chaque fois, on disait, un designer doit faire une chaise qui soit ergonomique, confortable. C'est un petit peu comme l'ouverture facile. C'est-à-dire que finalement, on se dit, le designer, quand on parle d'usage, doit faciliter la vie des gens. Mais ça peut être autre chose que faciliter. Ça peut être créé simplement un scénario d'usage, une nouvelle façon de se servir d'un objet. Je prends l'exemple du pomme-pote. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le pomme-pote, c'est de l'innovation par l'usage. Il y a un nouveau scénario. Au lieu d'être un pot de compote, c'est une petite gourde qui est particulièrement pertinente pour sa cible, les enfants. Dans l'innovation par l'usage, il y a aussi de regarder la vie des gens et comment elle se transforme. On va les observer, observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'est né Blablacar. C'est vraiment de l'innovation par l'usage. Et puis, je vous ai mis un projet d'étudiant aussi sur les poissons panés. Vous voyez, il y a une petite fourchette amusante en forme d'hameçon. C'est un étudiant qui a regardé comment des enfants mangeaient des poissons panés, s'ils étaient insérés par ça ou pas. Et il a essayé de créer un scénario ludique pour attraper son poisson, comme si on allait à la pêche et une façon particulière de manger ces poissons. Quand on parle de technologie, je vous ai mis trois images que je considère comme vraiment représentatives. Il y a le petit robot Nao que vous voyez en dessous, avec sa jolie tête orange et ses grands yeux. Nao, on est vraiment aujourd'hui dans des problématiques de design qui sont comment est-ce qu'on humanise la présence de robots. Nous, en France, on n'en a pas encore de trop. Au Japon, ça se développe à vitesse grand V, notamment pour accompagner les seniors. Mais ce qui est très intéressant avec les robots, c'est quelle relation nous, humains, on a avec ces bestioles-là. Le petit robot Nao, nous, on en a un à l'école. Mes collègues du labo autour du numérique en possèdent un. Et ce qui est très intéressant, c'est la relation que certains étudiants ont avec ce robot. C'est presque comme s'ils étaient avec un enfant. C'est vraiment passionnant. Alors, je vous ai mis juste au-dessus, s'il y a une technologie qui est fermée depuis des lustres, c'est l'automobile. Je suis bien placé. Moi, j'ai dessiné des bagnoles pendant des années. Et je peux vous garantir, s'il y a un secteur où de passer du moteur électrique au moteur à essence, ça ne change rien. C'est bien celui-là. Et ce qui est intéressant avec l'entreprise Tesla, alors entreprise créée par des gens qui venaient du numérique, c'est que tout change là-dedans. Moi, il se trouve que j'ai pas très loin dans mon entourage quelqu'un qui en possède une. Et je viens de recevoir la mise à jour du logiciel qui va permettre de faire comme une Google Car, elle va pouvoir se conduire tout seul. Je rêve de rouler là-dedans, ça va être fabuleux. Et vous pouvez contrôler que se passe-t-il dans une voiture lorsqu'il n'y a plus de bruit de moteur. Vous entendez la mécanique, que se passe-t-il ? C'est très intéressant en termes d'usage. Est-ce qu'on doit rentrer dedans de la même façon ? On peut se poser plein de questions. Je vous ai mis un projet qui n'a rien à voir avec la technologie numérique. Juste en bas, vous avez un sac qui est un fauteuil qui date de 1968. L'année est extrêmement importante. Ce sac a été dessiné par plusieurs designers italiens. Il s'appelle le sacco. Aujourd'hui, vous avez plein de copies qui existent. Vous allez chez Conforama, n'importe quoi, vous allez en trouver. Ce sacco, d'abord, il est né dans les années 68, une époque babacool, où à l'époque, quand on s'asseyait dans un fauteuil, on était guindé. Ce fauteuil-là, c'est tout l'inverse, c'est déstructuré au possible. Il y a une approche sociale. Deuxième chose intéressante, c'est qu'il est bourré de nouveaux matériaux. C'est le premier élément de mobilier qui a été composé. Si vous l'ouvrez un jour par hasard, vous allez voir, il y a plein de billes de polystyrène dedans. C'est la première fois qu'on faisait un fauteuil avec ces billes de polystyrène à l'intérieur. L'enveloppe extérieure, maintenant, c'est très chic. Vous les trouvez en cuir, mais l'enveloppe extérieure était en polyuréthane et c'est une des premières fois qu'on utilisait ce matériau dans l'ameublement. Vous voyez même un fauteuil comme celui-ci. Il n'existerait pas d'ailleurs sans les billes de polystyrène et sans le polyuréthane. Alors, souvent, de façon un peu provocante, j'aime dire que le design navigue toujours dans la complexité et non pas dans la complication. Le designer aime ce qui est complexe alors qu'il y a plein de métiers qui aiment ce qui est compliqué. Alors, c'est quoi la différence entre ce qui est compliqué et la complexité ? Je vais vous donner un exemple. La complexité, c'est gérer des paradoxes. Gérer des paradoxes, c'est quoi ? C'est des choses qui peuvent être contradictoires, à la fois des éléments techniques, des éléments sociologiques, etc. C'est-à-dire des tas de choses qui n'ont rien à voir ensemble. C'est passionnant, c'est complexe, mais c'est réalisable. Et en fait, un projet, un bon projet, où il va y avoir à la fois de la technique, il y a des aspects sociologiques, des aspects marketing, c'est gérer de la complexité. C'est-à-dire ne pas s'enfermer dans un silo où on ne va parler que de technique ou de marketing. Vous connaissez juste sur plein d'ingénieurs, il y en a peut-être parmi vous, et moi je connais quelques étudiants ingénieurs. Il n'y a rien de plus jouissif que de rentrer dans un problème très compliqué et d'essayer de le résoudre. Voilà. Donc on rentre dans la complication. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en général, quand on est arrivé au bout du truc très compliqué et qu'on a réussi à le résoudre, on se rend compte que le concept a été abandonné déjà depuis trois mois. Voilà. Donc la différence, elle est là. Je dirais, puisque je vous disais en introduction, vous êtes tous designers. Et bien pour devenir designer, il faut accepter de rentrer dans le paradoxe, voire dans la contradiction, et puis se dire, allez, j'essaie d'avoir une vision globale sur les choses. Alors, si on parle d'alimentation, avoir une approche globale, c'est à la fois penser à ce que l'on fait soi, c'est dire, j'en sais rien, je suis producteur de blé, mais ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Un très bon exemple, quand on veut innover par le design avec une approche systémique et globale, c'est la fameuse machine Nespresso, je l'ai montré tout à l'heure. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance de travailler sur les premiers projets de machine Nespresso. Mon client, c'était une marque de café et c'était pas Seb. Voilà. Et ça, en soi, c'était extrêmement nouveau. C'est-à-dire une approche beaucoup plus globale, qui est de dire, eh bien, qu'est-ce que je fais au fond ? Quel service je rends à un usager, au consommateur, et essayer d'avoir une approche beaucoup plus ouverte. Alors, dans cette approche d'ouverture, j'ai repris cette image du iPhone. Une démarche typiquement du designer, c'est de penser par exemple à la convergence. C'est le cas du iPhone. Le iPhone, c'est le jour où on a décidé que dans son téléphone, on ferait autre chose que de téléphoner. C'est comme ça que les tablettes se sont mises à exister. Pour la petite histoire, certains d'entre vous le savent peut-être, le iPad était prêt avant le iPhone. Voilà. Et pourquoi est-ce que Steve Jobs avait décidé de sortir le iPad après ? C'est par un hasard pur. C'est-à-dire que la dalle tactile n'était pas suffisamment précise parce qu'elle est plus grande pour le iPad, donc il a préféré sortir le iPhone avant. Mais au départ, c'était une innovation radicale, c'est-à-dire le iPad qui devait sortir avant le iPhone. Donc voyez, là, c'est intéressant. Par exemple, Apple, je vous parlais de... On pourrait parler de Nescafé ou de son concurrent qui s'est décidé à faire des dosettes pour des cafetières. Mais vous vous rendez compte, Apple, fabricant d'ordinateurs, qui du jour au lendemain a décidé d'être éditeur de musique. Voilà. Ils ont créé un service, iTunes. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui décident de changer comme ça de façon aussi radicale. Alors quand on parle de vision globale, c'est aussi... Ici, là, je me suis promené dans les allées du salon. On parle beaucoup d'éco-conception. Et c'est peut-être aussi d'aller au-delà de l'éco-conception et parler d'éco-innovation. Alors là, je vous ai mis un projet d'étudiants, un parmi tant d'autres, puisqu'on a un vrai séminaire autour de l'éco-innovation à l'école. C'est un projet autour des crépidules. C'est un petit coquillage invasif des côtes atlantiques et de la Manche et qui a un goût très fort et particulier. Et l'idée, c'est comment on fait pour faire consommer des crépidules aux personnes, aux usagers. Et donc là, on est parti sur l'idée de réinventer le fish and chips. Là, c'était un séminaire où on avait travaillé sur les espèces invasives. Il y en a plein en France, entre les étoiles de mer, les algues et j'en passe et des meilleures. Donc là, on avait travaillé là-dessus. Mais on aurait pu travailler aussi sur les coproduits. J'ai une étudiante qui a travaillé par exemple sur les coproduits du café. Je parlais du café tout à l'heure. Si vous prenez la graine d'œuf café que vous connaissez, ce n'est qu'un tout petit élément par rapport à ce qui est produit en Colombie. Le café, c'est comme une cerise. Voilà. Et imaginez un pays qui produit des cerises et qui vend ses noyaux. Et tout le reste, on le met à la poubelle. Donc elle a travaillé sur cette cerise, voir qu'est-ce qu'on en fait. Alors l'éco-innovation, c'est aussi pour nous, à l'école de design, j'en profite pour vous en parler, l'occasion de faire une collaboration entre ingénieurs et designers, puisque tous les ans, depuis maintenant trois ans et demi, nous participons avec Oniris, école d'ingénieurs agro de Nantes, au concours EcoTrophelia, toujours dans cette thématique de l'éco-innovation. Alors là, je vous ai montré des choses quand même où je parlais très sérieusement, mais un designer, c'est d'abord un métier qui est issu des arts appliqués. Donc on peut supposer qu'il y a un univers sensible et qu'on va parler d'imaginaire. Je parlais d'automobile, l'imaginaire associé à une marque, c'est fondamental. Qu'est-ce qui fait la différence entre une Ferrari et une Lamborghini ? Comme ça, on se dit, pas évident. Allez, je vais faire plus simple, parce que là, je donne dans le vicieux, mais entre une voiture italienne et une Chevrolet Corvette, une voiture américaine. Ce sont des éléments marquants autour de l'imaginaire. Ça va être une façon, je ne sais pas, des odeurs, du bruit. Qu'est-ce que ça évoque aussi ? Et tout ça, c'est de l'ordre du sensible et puis peut-être d'une histoire parallèle à la réalité de l'objet que vous avez en face de vous. L'imaginaire autour des pattes, il est absolument fabuleux. Dès que vous travaillez avec des industriels qui fabriquent des pattes en Italie, alors là, c'est toute une histoire qui va avec. Alors nous, pour travailler sur ces imaginaires, on collectionne les images. Voilà. Alors on va par exemple, là, c'était sur un projet, donc on va aller chercher des images, on va les commenter et puis on va essayer de travailler là-dessus. C'est ce qu'on appelle des planches univers. Là, je vous en ai mis quelques-unes. C'était autour d'un projet où il y avait du packaging, vous voyez. Donc là, on cherche des sources d'inspiration. Voilà. Alors ces sources d'inspiration, ça peut être des produits qui existent et puis aussi, ça va être une étude des tendances. Donc on va chercher d'abord, on est au courant de tout ce qui se passe et puis on regarde les écoles de design finalement. Ceux qui dessinent les étiquettes de demain, ils sont à l'école aujourd'hui. Donc il suffit de regarder leur projet de diplôme ou tout ce qu'ils font. Voilà. Et peut-être que les tendances du packaging de demain, c'est le travaux de mes étudiants ou des étudiants d'autres écoles. Donc on fait un travail de recherche comme ça, c'est important. Voilà. Et puis quel sens on donne ? Là, par exemple, c'est sur un rayon épicerie. Voilà. Quel sens on donne ? Comment est-ce que les consommateurs et les usagers vont s'y retrouver aussi en termes d'ambiance ? Voilà. Là, par exemple, c'était une planche tendance sur comment on va intégrer dans un supermarché, dans un rayon traitant d'alimentaire, ce qu'on appelle le do-it-yourself, c'est-à-dire comment l'idée de « je fais les choses moi-même, je pourrais le trouver dans un rayon épicerie. » Alors, comme je vous montre des images, c'est le moment de vous expliquer ce terme très très bizarre de congruence des ignos. Voilà. Très souvent, quand on pense au designer, on se dit « il va me sortir une œuvre d'art, je n'arriverai pas à la vendre, comment vais-je faire ? » En fait, le design, c'est le positionnement d'un designer, il est sur cette flèche. Imaginez ça comme une échelle. Au bout d'une échelle, vous avez l'originalité pure, vraiment l'œuvre d'art. Dans le cas d'une chaise, un truc, on ne sait même pas que c'est une chaise, comment on va s'asseoir dessus, mais on doit reconnaître que c'est original. Et puis de l'autre côté, à l'opposé de l'échelle, vous allez avoir l'inverse, c'est-à-dire la chaise qui ressemble à une chaise qu'on a déjà vue 10 000 fois. Entre les deux, il va falloir trouver une place, une position pour son projet. Et ça, ce n'est pas simple. Et le meilleur moyen, finalement, pour un designer, c'est d'aller le plus loin possible en termes d'originalité, de faire plusieurs propositions. Et puis, à un moment donné, on voit comment les usagers ou les consommateurs réagissent. Il n'y a pas de règles là-dessus. C'est pour ça que je dis souvent que c'est la dernière bêtise que j'ai inventée, qui est cette échelle qui paraît très scientifique. Mais en fait, de tous les projets que je vous ai montrés, et je vais en montrer encore, finalement, celui qui décide, c'est l'usager et le consommateur. Une des particularités du design, c'est de réussir, des designers, c'est de réussir à faire des représentations de leurs projets très, très vite, soit par des maquettes, soit par des 3D, par des prototypes. Et puis surtout, de ne pas se lancer dans des études qui ne serviraient à rien, de voir très, très vite si les consommateurs, finalement, seraient prêts à reconnaître ce produit. Alors, je dis reconnaître parce que l'acheter, c'est une chose, mais aussi le reconnaître comme étant, en effet, un produit alimentaire. Ou lorsque c'est une chaise, c'est bien une chaise, je vais pouvoir m'asseoir dessus. Il y a un problème de reconnaissance des objets qu'on a autour de soi. Je regarde l'heure. Je vais vous parler peut-être de quelque chose que certains ont entendu parler. On parle souvent maintenant, c'est à la mode, on parle de design thinking. Alors, un jour, un client, lorsqu'il se trouve que... Moi, j'ai fait des travaux de recherche sur ce sujet-là il y a une quinzaine d'années. Et lorsqu'un jour, j'ai amené un article que j'avais écrit à un de mes clients et puis que j'avais appelé la pensée design, ce client me dit, tiens, un designer, ça pense maintenant. Voilà. Et donc, le principe du design thinking, finalement, c'est d'expliquer le logiciel qu'on a à l'intérieur de la tête. Alors, je vais vous montrer ça de façon beaucoup plus concrète. C'est-à-dire, finalement, le design, c'est pas une grosse boîte noire où on a un créatif en face de soi, on lui amène un brief, il se débrouille et puis d'un seul coup, il y a des choses qui ressortent. On ne sait pas trop par quel miracle. En fait, il y a une méthodologie assez précise. Alors, cette méthodologie, on l'explique souvent par ce dessin qu'on appelle le double diamant avec différentes étapes qui peuvent se faire très, très vite. À l'école de design, on fait des projets avec des partenaires en deux jours. Là, récemment, j'ai fait avec des étudiants ce qu'on appelle un hackathon. Ils avaient deux jours et demi pour faire un projet autour de l'éco-innovation. Ça va de rien. Jusqu'à la fin, on a au minimum une maquette, si possible un prototype. Et c'est faisable. Donc, le principe du design thinking, finalement, c'est trois grandes étapes. C'est d'abord la définition et la compréhension de ce sur quoi on va travailler. Alors, vous voyez, au départ, il y a un point, c'est-à-dire on part de rien. Voilà. Et on va explorer un sujet. On va observer des usagers. On va analyser tout un tas de données. Et puis, à partir de là, on va faire un vrai brief. Mais là, vous avez bien vu, ce n'est pas le brief qui arrive, c'est le designer qui fait le brief. Comme vous êtes tous designers, vous voyez, vous partez de rien, vous problématisez. Et puis, vous allez observer des usagers parce qu'on fait les choses pour quelqu'un. Et puis, vous allez arriver à un moment donné avec un brief, c'est-à-dire des objectifs et des paramètres. A priori, je vais faire une chaise. Elle va être pour un industriel qui maîtrise telle technologie. Donc, j'ai déjà des paramètres techniques précis. Et à partir de là, on va avoir une grande phase qui est créée faire. Et dans cette phase, eh bien, ça va être de faire émerger un maximum de possibilités. Étendre le champ des possibles. On va étendre le champ des possibles. On va prototyper. Alors, quand on dit prototyper, ça veut dire faire des maquettes, faire des dessins, c'est-à-dire rendre tangible votre idée. Donc, on va rendre tangible l'idée. Et puis, la chose fondamentale, ça va être de tester. Tester et puis d'apprendre de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que l'idée, il faut être très humble. S'il y a ce qu'on a fait d'énormes bêtises. Il faut être prêt à remettre le couvert et remettre à nouveau une réanalysée, peut-être refaire le pack, refaire le produit, etc. C'est pour ça que vous voyez un certain nombre de boucles de rétroaction. L'idée, c'est je me lance dans quelque chose. Et comme disait un de mes profs anglais en design, il me disait le meilleur outil pour un designer. En fait, il y en a deux. C'est la gomme et la poubelle. Voilà. Alors, aujourd'hui, le symbole de la créativité, c'est plus comme Géo Trouve-Tout, l'ampoule qui est au-dessus de la tête. Vous avez tous vu ces images avec une petite ampoule. On se dit, tiens, celui-ci, qu'est-ce qu'il est génial ? C'est le principe de la boîte noire. Donc, aujourd'hui, une séance de créativité. Là, je vous ai pris des photos pas plus tard que la semaine dernière. Là, par exemple, c'était sur un projet autour du petit déjeuner. Voilà. C'est des mind maps. C'est une collection de post-it infernale. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces post-it ? Donc, nous, on est des gros consommateurs. On devrait penser à se faire sponsoriser par 3M. Voilà. Et donc, c'est pour faire émerger des idées. C'est beaucoup de collaboration. Les gens qui créent tout seuls sont rares. Voilà. Vous avez Gilles Deleuze, qui était un philosophe, qui disait qu'avoir une idée, c'était un événement rare et qu'il fallait en profiter. Donc, il y a plus de chances d'avoir beaucoup d'idées quand on est plusieurs. Moi, souvent, je parle de l'économie de la créativité comme ça. Si vous avez un euro ou moins un euro, si on s'échange notre pièce, on repart chacun seulement avec un euro. À la limite, si vous êtes futé, vous arriverez à m'escroquer ma pièce. Mais dans ce monde économique, il n'y aura toujours que deux euros. Si vous avez une idée, que moi, j'ai une idée, chacun repart avec deux idées. Déjà, c'est incroyable. Mais alors, ce qui est encore plus génial, c'est qu'en principe, quand on va échanger nos idées, il y en a peut-être une troisième, une quatrième, une cinquième qui vont émerger. Donc, une règle, franchement, c'est de travailler en équipe et avec des gens qui ont des profils très différents. Alors là, je vous ai mis des photos. Je parlais de prototypes. Là, dans le domaine de l'alimentation, c'est très vite maquetté, faire des dessins, faire là, par exemple, ils vont découper, ils vont faire une tentative de packaging. Et puis derrière, ça peut être faire avec une imprimante 3D, un aliment ou une maquette. Voilà. Donc, prototyper très vite. Avec un industriel de l'agroalimentaire, il y a quatre semaines, on a commencé un projet qu'ils aient fait en deux jours. Ils sont arrivés avec un produit qu'ils réalisent actuellement. L'idée, c'était de le déconstruire, puisqu'on savait qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas en termes d'usage et qu'à la fin des deux jours, on ait des maquettes qui étaient testées. Voilà. Et à partir de là, il y a du boulot de développement, puis peut-être de remise en question. Mais en deux jours, on était huit. Il y a eu trois gros projets qui sont sortis de ça. Eh bien, on arrive quand même à faire beaucoup de choses. Alors, un élément important, je n'arrête pas d'en parler, c'est observer et comprendre les usagers. Alors, je vous ai mis un petit terme en dessous qui est empathie. Alors, le principe de l'empathie, c'est de réussir à se mettre à la place des gens. On connaît tous des gens qui font des projets ou qui font des produits et qui oublient totalement pour qui ils sont faits. Voilà. Et à un moment donné, quand on leur met des évidences, en disant, vous voyez, là, l'usager, il ne sait pas s'en servir, il n'y arrive pas. Eh bien, on a des réflexions assez surprenantes en disant, ah, le seul problème dans notre produit, c'est l'usager. S'il faisait les choses comme on lui demande de faire, tout irait pour le mieux. Voilà, c'est un peu prendre le problème à l'envers. Donc, le principe en général, c'est donc, vous allez sur ce qu'on appelle un terrain. Et puis, si vous vous intéressez aux adolescents, vous allez vous y intéresser vraiment. C'est-à-dire, regardez comment ils vivent. Alors, nous, ce qu'on utilise beaucoup en design, c'est ce qu'on appelle les cartes d'empathie. Alors, le principe de la carte d'empathie, ça va nous permettre de créer un personnage, qui est un personnage fictif. Alors, en général, on dessine son visage. Alors, ça peut être un smiley comme ça peut être une photo. On essaie de trouver quelqu'un qui s'en approche. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de le décrire. Et quand je dis le décrire, c'est rentrer dans la psychologie du personnage. Exactement comme un personnage de fiction dans un film. Là, on est en plein storytelling. C'est qui est cette personne, qui l'influence, etc. Qu'est-ce qu'il fait ? Et ça permet comme ça d'avoir, de se mettre dans la peau d'un personnage et puis de pouvoir traiter beaucoup de choses. Et je vais vous donner un très bon exemple à la fin de surprise que l'on peut avoir quand on traite comme ça un projet. Là, je vous ai mis à propos d'empathie et d'autres choses, une image, parce que j'ai envie de vous parler de prospective, parce que le temps passe. Je vous ai mis une image qui date de 1968, qui a été piquée dans une exposition qui s'appelait Futurama aux Etats-Unis. À New York, il y a eu deux grandes expositions type expo universelle qui s'appelait Futurama, une en 39 et une en 68. Et je trouvais que c'était intéressant juste après le personnage de vous parler de ça. Vous voyez, cette voiture, elle est électrique. En 68, ils y avaient déjà pensé. Vous voyez, il y a un ayon arrière, c'était assez rare. Il y a un chariot de supermarché. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils avaient fait quasiment le même projet en 1939. Il y avait aussi un chariot de supermarché. Ça peut paraître surprenant. Et il y avait déjà une voiture qui n'était peut-être pas électrique, mais qui ressemblait à une fusée. Alors, ce qui est intéressant dans cette exposition Futurama aux Etats-Unis, c'est qu'elle traite de tous les champs de la vie quotidienne, y compris de l'alimentation, des systèmes de distribution. Et ces expositions, elles ont été pilotées par General Motors. À cette époque, c'était l'industrie automobile qui était toute puissante. On ne parlait que de bagnole. C'était comme le Google d'aujourd'hui. Et l'industrie automobile avait décidé de dessiner la vie des gens au quotidien. Alors, ça va donner des choses assez intéressantes, notamment le supermarché. Un supermarché ne peut exister, enfin, libre-service n'existe que s'il y a un parking. Voilà. Sinon, ça ne marche plus. Donc, on peut dire que le libre-service, qui arrive en France à Seyur-le-Tard, mais qui était déjà aux Etats-Unis depuis longtemps, existe grâce à l'automobile. Je vous ai mis aussi une autre image intéressante, c'est Frigidaire. Dans ses coques, Frigidaire utilise une technique utilisée pour les carrosseries automobiles. Et il faut savoir que la marque Frigidaire, tous ont tendance à dire un frigo plutôt que le réfrigérateur. Bon. Frigidaire, c'est une marque qui a partenu à General Motors il y a encore, je crois, une dizaine d'années. Voilà. Avant d'être vendue à Electrolux. Donc, vous voyez comment l'industrie automobile était partout. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, l'industrie dominante, c'est le numérique, Google, Facebook, etc. Si demain, ces gens-là se mêlent d'alimentation ou de système de distribution, c'est déjà le cas, eh bien, quel avenir nous est proposé ? Et lorsqu'on parle d'innovation alimentaire, il est toujours intéressant de faire quelques pas d'avance, d'aller se projeter peut-être en 2035, 2040, en se disant, eh bien, si notre monde est façonné par ces géants du numérique, à quoi pourrait-il ressembler pour faire mon innovation de la semaine prochaine ? Alors, puisque j'étais en pleine prospective, une question qui était déjà très présente dans l'Expo universelle à Milan l'année dernière, c'est comment nourrir le monde en 2050 ? On aurait pu mettre 2040 ou peut-être 2060, on ne sait pas vraiment quelle est l'échéance. Eh bien, nous, en tant que designer, on essaie de travailler là-dessus, justement, en ayant cette approche, en se disant, et si demain, les géants du numérique décident de prendre le pouvoir ? Alors, on est en train de mettre en place une chaire et on utilise, ben voilà, notre méthode de designer. Là, je vous ai fait un, je vous ai laissé un petit schéma qui consiste à aller identifier un certain nombre d'enjeux et puis de regarder comment ça se traduit en termes d'usage au quotidien. Nous sommes, a priori, et moins qu'il y ait des gens étrangers ici, en France, puisque la gastronomie est au patrimoine mondial de l'humanité. Normalement, le repas français, c'est entrée plat dessert, voilà, et c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. On va mettre un petit coup de goûter pour les enfants si on en a envie. Voilà, ça, c'est le système officiel français qui, évidemment, comme il est français, c'est le meilleur du monde. Bon, et nous, le snacking, la junk food, c'est des gros mots, c'est un truc qu'on ne veut pas entendre, c'est manger malsain. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne prennent jamais un café au milieu de la matinée ? Vous prenez tous un café au milieu de la matinée, parfois avec un petit autre chose, peut-être deux, trois cafés au milieu. Donc, finalement, on a tous fractionné nos repas. Il y a plein de gens, moi le premier, je ne prends pas de petit déjeuner, mais je prends au moins quatre cafés durant la matinée. On va dire que j'ai fractionné totalement mon repas. Heureusement qu'il n'y a pas de Starbucks en bas de mon bureau. Sinon, en plus, je prendrais quelques calories, du sucre et tout ce qu'il faut. Donc, on a déjà tous bouleversé le modèle alimentaire traditionnel, qu'on en ait conscience ou pas. Et alors, la question en termes de pratiques alimentaires, c'est est-ce que nos enfants, voilà, ou je vois, il y a des gens qui ont moins de 20 ans ici ? Est-ce que vous, vous n'êtes pas déjà dans un modèle différent ? Les fabricants, on va dire, les industriels, le agroalimentaire font régulièrement des études ethno pour voir comment leurs produits sont utilisés et on a des surprises redoutables. Donc, en termes d'évolution de la consommation et on va dire si on veut se mettre dans une situation prospective, eh bien, le premier paradigme à renverser, c'est cette fameuse trilogie et de se dire est-ce qu'on n'est pas déjà rendu à autre chose ? Alors, pour finir, je vais vous montrer quelques projets d'étudiants parce que c'est toujours intéressant. On peut se poser, par exemple, si la mojette, qui est une légumineuse vendéenne, n'est pas l'alimentant de demain. C'est une légumineuse, donc riche en protéines. Donc là, il y a un étudiant qui a travaillé sur une crème de mojette. Il a créé une marque, Ventrachou. Voilà. Donc, ce que vous voyez au-dessus, les petits panais, c'est l'emballage de l'image que je vous ai montré tout à l'heure. À côté, c'est une cave à fromage pour, toujours dans cette idée, do it yourself, pour affiner ses fromages soi-même. En dessous, là, un petit clin d'œil à Facebook, une canette de boisson connectée. Voilà. C'est-à-dire que c'est une boisson pour les adolescents. Quand vous l'ouvrez, elle dit où vous êtes, ce que vous faites. Voilà. Et avec votre téléphone, vous pouvez rajouter je suis avec Marie, avec Antoine ou tout ça. Voilà. À côté, je vous parlais de communication. Il y a un très beau projet sur la mastication. Vous voyez la tête. C'est une étudiante qui a travaillé sur une exposition itinérante pour, on va dire, réapprendre à mastiquer aux enfants et à leurs parents. Voilà. Ça doit se déplacer dans les écoles. En dessous, un petit peu plus alimentation du futur. C'est un projet qui a quelques années qui s'appelle Biosphère. Ce sont des algues. Ce sont des soupes d'algues et de légumes. Ces sphères qui sont faites aussi en algues se dissolvent dans un bol d'eau chaude. Et puis à côté, vous avez à nouveau un projet suite sur les fruits moches, donc des pommes emballées de façon extrêmement précieuse qui se sont très bien vendues. Là, je vous mets d'autres projets toujours autour du do-it-yourself. Ce qui ressemble à un oiseau sur trois pieds, c'est un germoir à pousse de soja, très exactement de haricots mango. Là-haut, il y a un petit paquet avec Cody. C'est du snacking sain. Tout à l'heure, je disais comment est-ce qu'on renverse les codes. Ce sont des bâtonnets d'algues. À côté, l'image, et peut-être si en projection ça va, c'est un projet de shakers avec des bactéries lactiques qui permettent d'arranger un petit peu ce qui se passe dans son intestin. Ce qui ressemble à des petites feuilles qui sont détachées. Alors là, on est dans le snacking sain totalement. À l'intérieur, il y a un gel à base de plantes médicinales. Et en fait, cette barre, elle fait à peu près cette longueur-là. Vous craquez ça exactement comme une tablette de chocolat. Donc c'est assez agréable à utiliser. Et vous avez l'équivalent d'une tasse de tisane. À côté, la bouteille, c'est une boisson apéritive faite à base de coproduits de café. Je vous en ai parlé un petit peu. Donc c'est la récupération de cette cerise du fruit pour en faire une boisson. Chose intéressante, c'est que le premier café en Éthiopie était fait à base du fruit et pas à partir de la graine. Donc elle est revenue, cette étudiante colombienne, sur la recette initiale. Projet intéressant aussi parce que c'est un projet qui va connaître des débouchés réels. Il y a une entreprise qui est en train de se créer avec des capitaux colombiens et français autour de ça. Et puis en dessous, je vous ai évoqué... Alors vous voyez un truc en forme de spirale, ça s'appelle Rotolo. Ce que vous voyez dans une assiette, c'est un repas complet. Ce sont des étudiants, designers et ingénieurs qui ont participé à Ecotrophélia. Et ça, c'est leur projet. Et puis à nouveau des petites bouteilles. Alors c'est le jus de fruits, le jus de pommes le plus cher de la planète. Il est fait à base de violettes et tout ce que vous voulez. Et évidemment, c'est fait à base de jus de pommes moches. Voilà. Alors, je vous ai amené un projet qui est tout neuf, tout récent, d'une étudiante qui va passer son diplôme. Parce que je me suis dit que par rapport en termes d'usage, il était extrêmement intéressant. Cette étudiante, elle a fait un projet à l'envers. C'est à dire qu'au départ, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et finalement, elle est retombée sur ses pattes. « Souvent, je dis qu'une qualité de designer, donc si vous voulez devenir designer, entraînez-vous, c'est de faire comme un chat. On retombe toujours sur ses pattes. » Donc, elle était partie sur l'idée de valoriser une micro-algue qui se trouve dans un lac de l'Oregon qui s'appelle l'algue Calmate. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Je n'arrive jamais à prononcer son nom. Il paraît que cette micro-algue serait l'aliment le plus riche du monde. C'est-à-dire en termes sur le plan nutritionnel et puis en termes de protéines, etc. Il y a même des gens, paraît-il, qui se nourrissent que de ça. Ils en prennent, je ne dirais pas que cinq par jour, mais quasiment et vivent éternellement tellement c'est pur. Ça permet même de renouveler certaines cellules souches. Je dis bien, je mets ça au conditionnel puisque en termes d'allégation, il faudrait que ce soit prouvé. Mais toujours est-il que cette algue, elle a quand même des propriétés qui ont été prouvées et notamment, c'est un excellent anti-acnéique. Voilà. Donc l'étudiante était partie sur valoriser cette algue et dans sa découverte, elle voit que c'est un produit anti-acnéique. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est dit, mais qui a de l'acné ? Les adolescents. Donc elle est allée observer des adolescents. Elle les a observés, elle a regardé leur comportement et qu'est-ce qu'elle a vu ? C'est qu'ils ne prenaient pas de petit-déjeuner le matin. Elle s'est dit, j'ai une idée géniale, je vais leur faire prendre un petit-déjeuner le matin sans leur dire qu'ils prennent un petit-déjeuner parce qu'ils n'en veulent pas, mais en leur faisant prendre un milkshake à base d'à le calmate qui fera qu'ils n'auront plus de boutons. Donc là, vous voyez un petit-déjeuner pour adolescents. Les adolescents ne vont pas se rendre compte qu'ils le prennent pour prendre un petit-déjeuner puisqu'ils n'en veulent pas. Pourquoi les forcer à prendre un petit-déjeuner ? Par contre, prendre un milkshake qui leur évite d'avoir des boutons, ça, ça les intéresse. Ça, c'est une démarche assez amusante, typiquement d'une démarche de designer. Et vous voyez l'univers qui a été créé. C'est exactement comme un gobelet de Starbuck. On le secoue et puis il y a tout un univers qui va avec. Il y a toute une campagne de communication. Voilà, je dirais une façon d'innover par le design sur un produit qui n'existe pas du tout. Voilà, merci. Avez-vous des questions ? Merci. Vous parliez tout à l'heure de la façon dont les ingénieurs informatiques allaient concevoir notre alimentation de demain. Comment vous voyez des projets déjà très existants, comme Soylent, par exemple ? C'est intéressant. On m'a ramené des pochettes, j'en ai plein mon bureau. Il y a un collègue de San Francisco qui m'a dit « Benoît, tu vas te mettre à ça, toi qui es toujours prêt à faire des expériences redoutables ». Franchement, je ne suis pas très envie. Mais ce qui est intéressant, là, voilà, typiquement, le principe, c'est une poudre qui est à dissoudre. Il faut quasiment, je crois, boire 4 litres dans la journée, qui a été fait. C'est un aliment qui a été mis en place. Bon, il y a tout pratiquement pour avoir un vrai repas. Alors, est-ce que c'est bon ? Je n'ai pas encore goûté, mais j'ai vu qu'il y avait des goûts bananes, il y a plein de chocolat. Voilà. Et ça a été inventé par des gens qui n'aiment pas manger. Donc, le principe, c'est que vous avez des substituts de repas, comme on pourrait avoir des gélules. Voilà. Si vous n'aimez pas mâcher, c'est typiquement. Et je trouve que c'est intéressant, votre question, parce que si on pense aussi aux transhumanistes qui traînent beaucoup dans ce secteur-là, où finalement il y a une forme de déshumanisation de la société, ça doit nous interroger. C'est-à-dire, est-ce que ce côté nourriture de geek, où on ne s'embête plus, il suffit de boire devant son ordinateur, est-ce que c'est ça l'alimentation du futur ? Est-ce qu'on peut présenter autre chose ? C'est intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je pense que justement, c'est-à-dire que quand on fait de la prospective, il y a ce qui est possible, impossible, mais souvent on essaie dans le possible, et puis il y a ce qui est souhaitable. Donc c'est là qu'en tant qu'innovateur, on est amené à faire des choix. Je vous laisse revenir à une vie normale. Merci.